Musique Cette exposition est née de la volonté de marquer les 10 ans de la loi du Grand Paris puisqu'il y a 10 ans la loi du Grand Paris a lancé le projet de cluster scientifique et technologique de Paris-Saclay. L'établissement public a souhaité marquer le coup en créant un événement et on s'est beaucoup interrogé sur la manière de faire et finalement on a décidé qu'il pouvait être intéressant de faire un pas de côté un peu par rapport à notre métier d'aménageur et de réfléchir à comment on pouvait montrer ce territoire d'une manière différente, notamment avec des regards un peu décalés et de là est venue l'idée de faire cette exposition. Et puis on a voulu également que cette exposition soit itinérante. C'était très important pour nous que cette exposition puisse aller à la rencontre des habitants et des exagérés du territoire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Gif sur Yvette et que cette exposition va se déplacer à Guyancourt, à Versailles, sur le campus urbain pour aller à la rencontre des habitants. Cette exposition Paris-Saclay est un projet audacieux dans lequel s'est lancé l'EPA. Nous sommes très fiers d'être la première ville à recevoir cette exposition. Elle permet de découvrir Paris-Saclay sous un autre angle et de réconcilier si besoin la science et l'art. Le paysage permet d'illustrer la dynamique du territoire. Ainsi on peut identifier les différents types de populations, les paysages variés de notre territoire ainsi que les styles architecturaux. Le château du Val-Fleury était une demeure du CEA. La ville a ensuite acquis cette propriété. C'est un peu une suite logique aujourd'hui de recevoir cette exposition et d'être les premiers à la recevoir.